Alors, comment devenir magnétique et rayonnant ? Déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on ne l'est plus. Oui, je dis bien pourquoi est-ce qu'on ne l'est plus. Parce que lorsqu'on va venir au monde, on a déjà cette faculté d'être magnétique et d'être rayonnant. C'est-à-dire que quand on va nous regarder, on va nous trouver beau, vous voyez. Et les enfants, si vous les regardez, souvent, ils vont avoir en fait cette beauté qui rayonne. On a l'impression en fait qu'ils sont beaux. Alors, pourquoi est-ce que ça nous fait ça ? Eh bien, il faut savoir qu'on a notre corps physique, mais avec notre corps physique, nous avons des corps subtils. Et notamment, nous avons ce corps subtil qu'on appelle le corps astral, qui est l'expression de nos émotions et un peu l'expression de notre personnalité. Et quand on va regarder une personne, eh bien, on ne va pas regarder seulement son corps physique, on va aussi voir son corps astral, on va aussi voir son aura. Et suivant les couleurs de son aura, elle va être plus ou moins attrayante, elle va être plus ou moins belle. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aimer plus ou moins la beauté d'une personne ou qu'on va trouver quelqu'un plus ou moins beau ? C'est aussi l'affirmation des couleurs dans son aura. C'est aussi le fait qu'elle est vraiment là ou pas. Donc, quand on perd notre magnétisme naturel, quand on perd notre rayonnement naturel, c'est qu'il y a une part de nous qui n'a pas vraiment envie d'être là, qui est devenue un peu absente, qui est devenue moins visible. Et donc, on nous voit moins et on a l'impression qu'on est moins beau. Mais en fait, ce n'est pas qu'on est moins beau, c'est juste qu'on est moins là. Vous voyez ? Et que, du coup, on n'arrive plus à laisser nos couleurs rayonner. On n'arrive plus à laisser notre aura. Vous voyez ? Quand on dit, lui, il a de l'aura, il a du charisme, ou elle, elle a de l'aura, elle a du charisme. C'est juste que les couleurs de cette personne sont plus affirmées et donc plus visibles. Alors, vous allez me dire, moi, je ne vois pas l'aura. Eh bien, en fait, si vous voyez les couleurs des gens de manière inconsciente, en tout cas, votre inconscient les voit, la partie de vous qui voit tout, elle voit, en fait. Et c'est pour ça que vous allez trouver une personne plus attirante qu'une autre. Alors, après, vous allez me dire, il y a des alchimies aussi qui se passent à d'autres niveaux, bien évidemment, parce qu'en fait, on est attiré aussi par les gens qui ont un petit peu les histoires qui résonnent avec nous. C'est ça qui va faire qu'on est attiré par plus ou moins de personnes et qu'il y a des personnes, même si elles sont super belles, elles ne vont pas nous attirer du tout. Ou bien, il y a des personnes, elles ne sont pas franchement super, mais par contre, elles nous attirent énormément. Eh bien, parce qu'il y a des histoires aussi en résonance et que, en fait, la nature est l'horreur du vide, j'ai envie de dire ça comme ça, et elle va avoir envie, en fait, de connecter avec les gens qui peuvent lui apporter aussi de l'évolution. Donc, pas seulement sur un plan, comment dire, pas seulement sur un plan positif, ça peut être aussi sur un autre plan. Mais, en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour redevenir, en fait, magnétique et réunion, il faut aller soigner ce qui vous empêche d'être là. Eh oui ! Alors, ça veut dire quoi, ne pas être là ? Ça veut dire que, et je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, que lorsqu'en fait, vous avez une blessure quelconque émotionnelle, eh bien, vous allez être, ou une contrariété, ou quelque chose qui vous a choquée, eh bien, vous avez une part de vous qui est occupée avec cette histoire-là. Et donc, il y a une part de vous qui n'est plus là, qui s'en va. On peut dire ça comme ça. En tout cas, vous n'êtes plus aussi présent, vous n'êtes plus aussi enraciné. Ce qui va faire que, par exemple, vos yeux brillent, eh bien, c'est parce que vous êtes bien présent, vous êtes bien enraciné. Je le vois, notamment, lorsque je travaille avec mes stagiaires, chaque fois qu'on va libérer de plus en plus de choses, de temps en temps, je dis, « Ah, venez voir, venez voir les yeux, regardez, regardez ses yeux comme ils ont changé. » Et je dis souvent à la personne « Va te regarder dans la glace, va voir comme t'es devenue belle, comme t'es devenue beau. » Et les gens vont se voir et se disent « Waouh, incroyable ! » Et oui, parce qu'en fait, on vient de récupérer une lumière de la personne, une partie énergétique importante, on vient de récupérer un morceau d'elle-même parce qu'on a guéri une blessure et du coup, la personne, elle est plus entière et comme elle est plus entière, elle a plus de couleurs. Et comme elle a plus de couleurs, forcément, elle rayonne plus. Donc en fait, il s'agit effectivement, quand je parle de magnétisme et de rayonnement, il s'agit du magnétisme terrestre, c'est-à-dire en fait de la force d'attraction terrestre aussi. Plus on est présent avec la Terre et plus on est là dans l'aura, c'est-à-dire que notre aura, elle est plus affirmée. Et puis, il s'agit aussi de rayonnement parce qu'il s'agit de lumière. Les couleurs que l'on voit dans le corps astral, dans l'aura des gens sont, c'est de la lumière en fait. C'est des couleurs à base de lumière. C'est un petit peu comme, oui, c'est des spectres lumineux quoi. Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà. Après, suivant comment vous arrivez à le voir, ça peut être plus ou moins léger. Mais c'est vrai qu'une personne aussi qui va avoir des émotions un petit peu, comment dire, pas très agréables, des émotions un petit peu moches entre guillemets, eh bien, elle va diffuser dans son aura des couleurs qui ne sont pas très belles non plus. Et donc, forcément, elle est moins attrayante. On la trouve moins belle, on la trouve plus grise, on la trouve, voyez, on la trouve, je ne sais pas, moins chaleureuse. Mais en fait, c'est juste qu'elle est en train de vivre quelque chose émotionnellement qui fait qu'elle dégage dans son aura des couleurs différentes. Et on est quand même attiré par des belles couleurs vives. On est un petit peu plus attiré par les couleurs de l'arc-en-ciel, j'ai envie de dire, que par les couleurs de la boue ou des couleurs un peu verdâtres ou jaunâtres. Voilà, toutes les couleurs qui commencent un peu à être un peu dans le hâtre, voyez, dans le côté un peu terne et un petit peu sombre, eh bien, du coup, ça ne nous invite pas trop en fait à l'échange, voyez, ou ça ne nous invite pas trop, ça ne nous amène pas trop à l'attirance, voyez. Donc, voilà, ça peut paraître assez étonnant, mais c'est ça qui fait qu'on est magnétique et rayonnant. Alors, l'objet de cette vidéo, c'était comment faire pour être magnétique et rayonnant, comment faire ? Guérir ses blessures, bien sûr. Avec quels moyens ? Eh bien, vous le savez, avec la thérapie, c'est la meilleure façon de faire. Il y a plein de thérapies extraordinaires. Bien sûr, moi, je vous invite à faire de la thérapie intuitive puisque c'est quelque chose d'assez extraordinaire et que ça va vraiment au cœur du sujet et à l'essentiel. Mais, quelle que soit la thérapie que vous aimez, eh bien, vous allez voir que petit à petit, si vous guérissez vraiment vos blessures, si c'est une thérapie efficace, vous allez voir que petit à petit, de plus en plus beau. Je le vois très bien dans les stages que plus les gens guérissent leurs blessures, plus les gens deviennent beaux et je peux vous assurer qu'il y en a plein qui pourraient le confirmer, qui aujourd'hui se trouvent magnifiques alors que quand ils étaient arrivés le premier jour, ils étaient tout fans et qu'aujourd'hui, quand ils se regardent dans la glace, ils s'aiment vraiment parce qu'ils trouvent qu'ils ont une présence qu'ils n'avaient pas avant. Et comment est-ce qu'on acquiert cette présence, ce magnétisme, ce rayonnement ? Eh bien, c'est en allant libérer toutes les parts de nous qui nous empêchent d'être là, en allant donc libérer nos parts blessées en s'en occupant avec beaucoup d'amour et de tendresse et à partir de là, vous allez voir que ça va vraiment changer votre aura, ça va changer votre charisme et ça va changer votre magnétisme. Voilà, c'est très facile de devenir beau en fait, il suffit de s'occuper de soi, de l'intérieur, non pas de l'extérieur. On croit qu'on peut devenir beau en s'occupant de l'extérieur mais en fait, c'est faux. Vous pouvez toujours essayer si vous n'êtes pas, si ce n'est pas réglé à l'intérieur, vous pouvez mettre tout le maquillage que vous voulez, vous pouvez faire tout ce qu'il faut. Vous n'allez pas être satisfait de votre beauté, vous n'allez pas forcément vous trouver beau parce qu'en fait, c'est la blessure, elle est toujours là. Mais quand vous allez guérir la blessure ou les blessures qui vous empêchent d'être vraiment là, eh bien naturellement, vous n'aurez plus besoin même de maquillage parce que vous trouverez que ça va quoi, c'est ok quoi. D'accord ? Voilà. Eh bien, je vous encourage donc à vous occuper de vous et d'une manière pleine d'amour, pleine de tendresse, pleine de bonté, pleine de soutien inconditionnel et vous allez vraiment de plus en plus non seulement vous aimer mais en plus vous trouver beau et les autres aussi. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501